alors aujourd'hui on va faire une vidéo un peu différente je vais essayer de vous donner vraiment le maximum d'informations on va couper un peu moins on va illustrer un peu moins on va axer vraiment la vidéo là sur information 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 et on va donc livrer des informations sur quoi et bien sûr les traitements de l'éjaculation précoce qu'est ce que je fais en fait tous les jours avec mes patients qui viennent me voir pour éjaculation précoce pour apprendre le contrôle éjaculation parce que je vous rappelle quand même que les problèmes d'éjaculation eh bien c'est le deuxième motif de consultation chez les hommes après l'érection donc autant vous dire que j'en ai vu un paquet d'hommes qui souffrait d'éjaculation précoce et qui venait me voir un peu en panique en disant il faut que maintenant que j'arrive à contrôler donc on va attaquer tout de suite je vais vous mettre le plan ici au fur et à mesure pour que vous vous rappeliez pardon tout ce que je vous raconte alors donc la première chose qu'on va faire on va appeler ça on va dire les bases il ya deux choses à savoir dans les bases pour contrôler l'éjaculation c'est un bas déjà avoir un objectif ok on part pas n'importe comment on part sur un objectif de combien de temps est ce qu'il faut durer alors ça je vais pas trop le développer parce que en fin de vidéo je vais je vais vous dire exactement on va démontrer exactement quel est le temps idéal d'une relation sexuelle donc mais en fait je commence toujours par ça au cabinet c'est déjà déterminer l'objectif c'est à dire quelle est la durée idéale d'une relation sexuelle ensuite secondo on va faire une partie peut-être un petit peu chiante je suis d'accord mais qui est ultra nécessaire parce que en fait dans le plan de traitement je vais demander aux gens aux hommes donc de faire des exercices à la maison pour s'exercer à contrôler l'éjaculation et moi je j'ai trouvé en fait que c'était beaucoup plus efficace si les gens comprenaient ce qu'ils faisaient c'est à dire que je donne pas juste des exercices comme ça c'est beaucoup plus efficace si les gens si ou si vous si jamais vous êtes concerné si vous avez envie de contrôler votre éjaculation mieux si vous êtes éjaculateur précoce ou pas d'ailleurs si vous avez juste envie de tenir plus longtemps et bien si vous comprenez ce que vous allez faire c'est dix mille fois plus efficace j'ai remarqué ça dans mes traitements depuis maintenant plus de plus de dix ans que je suis sexologue donc pour comprendre ce que ce que vous allez faire je vais vous expliquer ce qui déclenche l'éjaculation voilà l'éjaculation ça vient pas par hasard il ya un phénomène biologique alors évidemment on va le faire en ultra simplifié mais en donnant les idées principales c'est à dire le système comment fonctionne le système et comment on peut intervenir dans ce système biologique là pour contrôler l'éjaculation parce que c'est vrai que ça passe ça peut pas être contradictoire comme ça mais l'éjaculation ça ne se contrôle pas en tout cas pas volontairement on peut agir sur l'éjaculation que de manière indirecte et en comprenant bien la biologie de comment fonctionne l'éjaculation et bien on comprend tout de suite que oui en faisant quelque chose je vais pouvoir contrôler l'éjaculation d'accord un exemple c'est comme le coeur le coeur vous contrôlez pas de manière volontaire s'il doit aller s'il doit battre plus vite ou s'il doit battre plus lentement mais par contre vous pouvez faire des choses de manière indirecte pour le faire battre plus vite ou plus lentement par exemple vous pouvez aller courir si vous allez courir votre coeur va battre plus vite donc ça veut dire vous pouvez pas décider que votre coeur va plus vite mais vous pouvez décider à aller courir pour que votre coeur batte plus vite et bien pour l'éjaculation c'est pareil donc voilà les bases c'est combien de temps il faut durer c'est à dire en fait on fixe un objectif tout simplement et deuxièmement comment ça marche pour que les exercices soient plus efficaces voilà ensuite on va passer à la partie physique de l'éjaculation c'est à dire quelle est la bonne technique corporelle à utiliser pour contrôler l'éjaculation donc c'est à dire que je vous donner un exemple vous allez tout de suite comprendre c'est à dire que si vous faites comme dans les films coca les films x ben là vous allez éjaculer beaucoup plus vite d'accord c'est à dire que la technique corporelle est mauvaise donc les premiers exercices que je vais demander c'est ça c'est on va fixer qu'est ce qui va pas au niveau corporel et apprendre les bonnes techniques corporelles dans cette partie là dans cette partie de du contrôle physique donc de l'éjaculation on commence aussi toujours par déterminer ce que sont les sensations prééjaculatoires alors ça c'est la pierre angulaire c'est quoi les sensations prééjaculatoires vous allez tout de suite comprendre ce que c'est c'est par exemple quand on éjacule trop vite c'est le les sensations qui nous font dire oh non 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 pas tout de suite pas tout de suite pas tout de suite et boum là il ya éjaculation je pense que vous voyez très bien de quoi je veux parler c'est à dire et ça c'est assez dingue que notre corps nous prévient trois secondes avant qu'on va éjaculer trois secondes après quoi d'accord c'est à dire les sensations à nous font dire non non pas maintenant pas maintenant c'est avant d'éjaculer d'accord et en fait on va utiliser ce phénomène là donc c'est ce que j'appelle les sensations prééjaculatoires à trois secondes donc dans le module physique on commence par choper les sens et parce que alors les sensations prééjaculatoires à trois secondes c'est c'est pas la peine de les faire passer c'est à dire que votre belle mère ou les pompiers entre là dans la pièce que vous éjaculer y est quand même donc on va choper ces sensations prééjaculatoires là 10 secondes cette fois ci avant d'éjaculer et même 30 secondes une demi-minute oui c'est possible une demi-minute avant d'éjaculer comme ça et bien si on les chope à 10 secondes ou à 30 secondes et ben on a largement le temps là cette fois ci d'appliquer les techniques corporelles dont je vous parlais pour contrôler l'éjaculation et en fait tout simplement pour faire passer les sensations prééjaculatoires ben oui parce que les sensations prééjaculatoires si elles disparaissent mais figurez vous qu'il n'y a pas éjaculation donc le but du jeu c'est en fait donc les sensations prééjaculatoires montent on les sent à 10 secondes ou à 30 secondes on fait des techniques corporelles elles descendent et puis elles remontent quelques minutes après on fait encore les mêmes techniques etc etc et comme ça et ben en fait on peut durer aussi longtemps qu'on veut tout simplement et quand on en a marre et ben on les laisse monter et là on peut déclencher l'éjaculation bon voilà comment on fait le contrôle éjaculatoire par des techniques physiques de manière indirecte et en contrôlant à chaque fois les petites vagues de sensations prééjaculatoires prééjaculatoires pardon c'est comme ça qu'on arrive à déterminer le temps que la relation sexuelle dure finalement à durer aussi longtemps qu'on veut et si vous voulez en savoir plus je vous signale qu'en description vous avez une heure de vidéo gratuite sur le contrôle de l'éjaculation voilà vous pouvez vous inscrire gratuitement et vous aurez une heure d'atelier gratuit sur le contrôle de l'éjaculation allez on reprend tout de suite donc ça c'était pour la partie physique ensuite c'est pas suffisant c'est pas suffisant parce que souvent les gens qui contrôlent mal leur éjaculation bas sont un peu stressé ou sont un peu trop excité et ça en fait c'est l'état d'esprit qui va prendre le pas sur le physique sur le corps donc vous aurez beau même connaître bien toutes les techniques physiques si vous êtes complètement stressé si vous êtes en panique totale en vous disant typiquement merde merde il faut pas que j'éjacule trop vite et là en plus on comprend qu'il ya un cercle vicieux qui s'installe parce que si on se dit zut il faut pas que j'éjacule trop vite bah ça vous faire éjaculer trop vite et la fois d'après on se dit merde j'éjacule encore plus vite il faut que j'éjacule vraiment pas trop vite cette fois ci ce qui va vous faire éjaculer encore plus vite donc c'est comme ça qu'on peut se retrouver dans un cercle vicieux où il ya des hommes qui viennent me voir ils disent non mais c'est pas possible j'éjacule mais de plus en plus vite quoi et des fois la partenaire féminine elle dit voilà j'en ai j'en ai carrément marre quoi donc on va maintenant dans cette troisième partie donc les bases ensuite la partie physique maintenant la partie on va dire psychologique on va changer l'état d'esprit alors pour ça il ya plusieurs choses à faire alors la première chose qu'on va faire c'est focaliser son attention en fait le cerveau il ne peut pas ne pas penser à quelque chose donc le fait de se dire bon bah il faut pas que je stresse ça va vous faire stresser voilà point donc c'est pas une bonne technique par contre notre cerveau il est un peu bête finalement il ne sait penser qu'à une seule chose et deuxièmement il ne sait ne se concentrer que sur une seule chose bon pour ne pas penser à quelque chose il suffit de penser à autre chose donc on va apprendre à focaliser ses pensées et on va focaliser ses pensées sur quelque chose de très utile on va focaliser ses pensées sur ce qui donne en fait du plaisir sexuel à la femme donc évidemment on va expliquer ce qui donne du plaisir aux femmes comment fonctionne la féminité et ça on l'explique évidemment en expliquant qu'est ce que c'est que la masculinité puisque la masculinité bien en fait tout simplement se combine avec la féminité voilà il faut il faut bien comprendre ça que l'homme et la femme dans leur intimité ils sont complémentaires en fait symboliquement c'est le résultat de la pénétration le pénis rentre dans le vagin c'est tout con donc symboliquement il faut reproduire ça avec la masculinité et la féminité donc on va expliquer en long en large en travers ce que c'est que la masculinité et qu'est ce que c'est que la féminité ce qui va donc de fil en aiguille nous nous expliquer en fait nous faire conclure de manière logique ce que les femmes attendent des hommes au lit une fois vous savez ça une fois vous savez ce que les femmes attendent de vous au lit messieurs et ben à votre avis vous serez plus ou moins stressé c'est comme d'arriver à un examen en ayant déjà les réponses quoi évidemment vous êtes beaucoup plus en confiance donc pour le contrôle d'éjaculation c'est parfait donc une fois qu'on a fait ça ensuite on va focaliser notre esprit sur une deuxième chose c'est ce qui nous excite et là ça peut paraître paradoxal parce que vous allez vous dire mathieu si un homme qui éjacule trop vite c'est qu'il est trop excité non c'est pas qu'il est trop excité c'est que donc on a vu il utilise des mauvaises techniques corporelles et deux il est stressé pas excité c'est pas exactement la même chose donc en fait on va lui faire se concentrer on va lui faire se focaliser l'esprit sur ses fantasmes d'accord comme ça le plaisir va être plus intense va être plus important mais pas l'excitation d'accord l'excitation c'est vraiment un phénomène où on est tendu on est stressé d'accord tandis que le plaisir c'est plus un moment de détente et je pense que je vous apprends rien la détente justement ça va permettre de favoriser l'érection et ça va pour permettre de contrôler l'éjaculation donc voilà je répète donc dans cette partie là dans la partie plus état d'esprit on apprend ce que les femmes attendent des hommes pour déstresser c'est déjà ce que ce que la partenaire veut donc on est moins stressé et deuxièmement on va se focaliser sur les fantasmes alors c'est pareil des fantasmes ça ne tombe pas sur le coin de la gueule un beau matin de printemps des fantasmes ça se construit donc on va apprendre aux hommes aussi à construire comment je vais donner des exercices par exemple trouver des scénarios et puisse se mettre en en acteur de ces fantasmes d'accord ne pas être passif et vraiment trouver des choses qui plaisent aux hommes voilà comme ça ça va permettre de focaliser son attention sur son plaisir et si on focalise son attention sur son plaisir sur ses fantasmes mais bien on focalise pas son attention sur son stress sur sa peur d'éjaculer trop vite qui nous fera éjaculer trop vite ouais donc encore une fois ça peut paraître un peu paradoxal mais ça marche très bien ensuite toujours dans cette partie état d'esprit il ya autre chose qui fait éjaculer très vite ce sont les émotions les personnes émotives qui savent qui ne savent pas contrôler leurs émotions quoi voilà ça arrive pour une relation sexuelle et puis hop l'éjaculation vient trop vite c'est pareil donc dans cette partie là on va faire toute une partie sur l'émotion mais l'émotion sexuelle à cette fois ci alors déjà il faut définir ce que c'est une émotion une émotion c'est un état d'esprit qui donne une sensation physique d'accord par exemple si vous êtes triste vous avez une notion de tristesse dans votre tête par exemple je sais pas vous apprenez que votre chien est mort c'est triste voilà j'espère que ça vous est pas arrivé récemment et là tout d'un coup vous allez avoir une sensation physique c'est à dire vous allez voir un nœud à l'estomac ou le coeur qui va se serrer et puis que ça va remonter ça va vous faire pleurer vous voyez il y a une espèce de triptyque là c'est tête sensation physique et puis expression émotionnelle pour l'émotion sexuelle c'est pareil d'accord on a une émotion de plaisir sexuel par exemple on voit la partenaire nu ce qui nous excite ça va donner pareil comme comme le coeur qui sert ou bien comme comme une sensation agréable dans l'estomac ça dépend des personnes ça peut être décrit de plein de façons différentes et donc ce qui se passe en général chez les personnes qui souffrent d'éjaculation précoce c'est plus ça grossit ça grossit ça grossit puis ça prend une place tellement importante le cerveau s'arrête on se met à faire n'importe quoi et l'éjaculation arrive donc là c'est pareil dans cette partie là on va contrôler les émotions on va apprendre à les reconnaître à les attraper et à les contrôler voilà donc tout ça ça se fait seul ça se fait seul dans un premier temps évidemment alors pourquoi ça se fait seul parce que quand vous êtes tout seul vous n'avez pas la pression de la partenaire donc si vous y arrivez pas tout seul c'est même pas la peine d'essayer à deux d'accord en fait on va faire ça en progression d'abord on commence seul à la masturbation et ensuite on va passer à la partenaire et donc vous devinez le reste la suite ces applications avec la partenaire de tout ce qu'on a raconté avant pendant les préliminaires d'accord pendant la pénétration mais oui pendant les préliminaires je reviens dessus oui pendant les préliminaires oui il faut déjà commencer à contrôler pendant les préliminaires souvent ce qui se passe c'est que au moment de la pénétration j'ai beaucoup d'éjaculateurs précoces il ya déjà éjaculation au bout de quelques secondes mais en fait c'est que vous êtes la pression était déjà énorme pendant les premières donc on commence à appliquer les techniques pendant les préliminaires ensuite évidemment on applique les techniques pendant la pénétration un souvenez-vous là de cette vague qui monte et qui descend donc évidemment je précise les techniques c'est sans s'arrêter de faire l'amour bah oui parce que si vous sentez les sensations prééjaculateurs dont on a parlé au début et que vous allez boire un café alors c'est sûr vous allez tenir trois heures mais mon votre partenaire va pas être contente donc non c'est des techniques où on continue à faire l'amour on continue de prendre du plaisir soit et d'en donner en plus à sa partenaire donc je disais on apprend à appliquer ces techniques là pendant les préliminaires pendant la pénétration donc on apprend donc à gérer les sensations prééjaculateurs et à déclencher l'éjaculation et on apprend aussi les techniques qu'il ya à faire après l'amour et oui après l'amour il ya aussi des choses à faire il ya encore des choses à faire donc après l'amour c'est en fait pour préparer les relations sexuelles suivantes pour être encore plus encore plus à l'aise tout simplement pour que l'éjaculation soit contrôlée sans problème alors maintenant on va développer l'objectif qu'on détermine donc en début de traitement souvenez-vous on avait dit quelle est la durée idéale d'une relation sexuelle et ben je vous ai préparé une vidéo voilà pile qui parle que de ça voilà donc elle est là je vous laisse cliquer dessus et je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo merci de m'avoir écouté